Vivre le quotidien d'un astronaute, tester l'apesanteur, contempler une vue imprenable de la terre, voir en moyenne 16 levées et coucher de soleil par jour ainsi que des aurores boréales, le tout à 320 kilomètres d'altitude, c'est la promesse, c'est la promesse de la start-up californienne Orion Span qui vient de présenter au sommet Space 2.0 son projet à savoir l'Aurora Station. C'est le premier hôtel spatial dont l'ouverture est annoncée, c'est qu'une annonce pour l'instant, pour 2022. Oui, ce nouveau tourisme spatial dont on parle déjà depuis un bon moment maintenant va donc être désormais possible pour deux raisons. D'abord parce que le coût d'émission spatiale a sensiblement baissé et puis deuxièmement parce que les lancements sont de plus en plus fréquents. Alors quand on dit que les coûts ont baissé, on va quand même se détendre un petit peu, on va rester tranquille, c'est moins cher certes mais ça va rester au moins dans un premier temps quand même assez prohibitif. En témoigne donc l'Aurora Station, ce nouvel hôtel, il faudra dépenser un peu plus de 650 000 euros la nuit. Or comme les séjours sont prévus pour durer obligatoirement 12 jours... Il y a des abattements dès la deuxième nuit ? Non, il n'y a pas moyen. Je vous fais le calcul, c'est pas négociable, 12 jours en plus, donc il en coûtera un peu moins de 7 800 000 euros. Avec petit déjeuner ? Avec petit déjeuner bien sûr, loger nourri quand même et il faut arrondir ça à 8 millions parce qu'il y a une formation. Bah oui, on décide pas de partir comme ça dans l'espace en claquant des doigts, ça serait trop facile, il faut se préparer physiquement pour notamment être capable de supporter les phases de sortie et de retour dans l'atmosphère. C'est pas simple, les postulants devront suivre donc un programme d'entraînement, 2-3 mois au siège du groupe Orion Span, c'est à Houston, c'est au Texas et donc tout ça coûtera en gros 8 millions d'euros. Malgré le prix, et bien sachez que les réservations ont déjà commencé, alors pas besoin de se presser non plus, mais quand même si vous voulez faire partie des premiers servis, il va falloir vous dépêcher un peu. Cet hôtel spatial ne pourra accueillir que 4 passagers par séjour, plus 2 membres d'équipage, donc 6. Oui, ne vous attendez pas à un hôtel de 5 étages avec 20 chambres par palier. L'Aurora Station, qui sera équipée d'un réseau internet sans fil au débit, fera seulement 42 mètres carrés, c'est assez petit, c'est un tout petit logement. Pas d'emballement pour l'instant, même si les réservations ont déjà commencé, la construction de l'usine qui doit construire, la station n'a pas encore débuté. Aucun contrat n'est encore vraiment signé, le calendrier de seulement 4 ans en 2022 pour les premiers départs fait douter beaucoup de scientifiques quant à la faisabilité d'un tel projet. Alors ceci dit, quand même, Orion Span peut tout de même compter sur d'anciens ingénieurs de la NASA et assure avoir déjà développé des technologies de construction de la station spatiale, de sorte à pouvoir l'embarquer sur les différents lanceurs du marché. Voilà, donc on en est là. Rendez-vous donc en 2022 et si le projet Aurora Station réussit, eh bien la start-up envisage de lancer plusieurs modules identiques et construire à terme une station spatiale privée, carrément. M'étonnerait que les plus de 50 ans voient ça de leur vivant, mais qui sait, le tourisme spatial avance quand même assez vite maintenant.